Musique Est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Ça y est, c'est les vacances. Sur la côte bretonne, à quelques kilomètres de Saint-Malon, des collégiens surexcités font une virée à la mer pour faire une activité hors du commun. Alors là, on se retrouve, on va en direction d'Irel. On va faire du char à voile tous ensemble. Donc nous, on met des musiques qui connaissent, on les fait participer pour qu'ils soient toujours à domp et toujours chauds. Sous un ciel bleu et des vents à 20 km heure, journée parfaite pour le char à voile. Paul est impatient. Je suis très content. Je n'ai pas fait beaucoup de char à voile dans ma vie. Donc on va commencer, on va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour que tout se passe bien. Après les temps d'explication, place à la pratique. Les animateurs, quant à eux, surveillent de près ces adolescents. Ouais, prends le plus large, prends le un peu plus large. Voilà, et là, tourne à droite à fond. Ouais, très bien. Forcément, les enfants, quand ils s'inscrivent à une colo au bord de la mer, ils ont envie d'aller voir la mer, ils ont envie de faire des activités nautiques de préférence. Donc là, on a cette activité qui est le char à voile. Donc voilà, c'est hyper intéressant. C'est une activité qu'ils n'ont pas forcément fait souvent. C'est vraiment l'idée de pouvoir découvrir des sports et des activités peu communes et en même temps qui sont en lien avec l'endroit où on est. Char à voile et baignade, entre autres. Ce sont les propositions que l'association CILO organise chaque année à Saint-Malo à travers le camp ado. 250 jeunes de 12 à 17 ans, du diocèse de Rennes et d'ailleurs, qui partent à l'aventure pour une à deux semaines inoubliables. En fait, l'idée, c'est aussi de permettre aux jeunes de faire des activités qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de faire dans la vie de tous les jours, de se découvrir aussi peut-être des passions et de créer des moments avec d'autres enfants, d'autres jeunes, de cohésion et d'amusement surtout. Les activités proposées sont adaptées pour chaque tranche d'âge. Aujourd'hui, pour les collégiens, un après-midi plage. À dos, il y a un jeu de mots avec l'eau, la mer, etc. Et leur but, vu que le camp est basé à Saint-Malo, au bord de la mer, c'est de leur faire découvrir, leur faire faire un maximum d'activités maritimes. Et pour les lycéens, une randonnée de 10 kilomètres pour se rencontrer et approfondir les relations au sein du groupe. On est en pratique ! Là, je ne connais personne cette année, enfin quelques personnes, et du coup, il faut se refaire plein de potes. On parle un peu à tout le monde, mais c'est sympa. C'est sympa parce qu'on fait plein de découvertes pour les personnes. Moi, j'aime bien. Ce camp permet à des jeunes, de tous les horizons, d'approfondir leur foi à travers la fraternité. Le but de ce camp, c'est permettre aux jeunes de vivre des bonnes vacances, de s'amuser, et puis permettre de rencontrer le Seigneur. Certains le connaissent déjà, et donc l'idée, c'est d'approfondir leur relation avec Dieu, et puis pour d'autres, c'est de le rencontrer. Un parcours spirituel est aussi proposé tout au long de la semaine pour permettre à chaque jeune d'avancer dans sa foi à son rythme. Dieu vous aime, chacun d'entre vous. Chacun personnellement. Tu t'appelles comment ? Philomène. Eh bien, Philomène. Dieu te dit, je t'aime, Philomène. Les jeunes savent qu'il va y avoir cet aspect spirituel. Et pour nous, c'est important justement qu'il y ait cette place de la prière au quotidien. Donc il y a une prière le matin, une prière le soir, il y a la messe qui est proposée, et puis la présence de séminaristes et de prêtres auprès des jeunes, vraiment pour pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, une messe à lui, avec Mgr Dornelas, sous le chapiteau du camp. Chaque année, l'archevêque tient à être présent, près de ces jeunes pour leur annoncer la bonne nouvelle. Si vous écoutez les prophètes de Dieu, ils vont toujours vous dire, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Pourquoi ? Parce que Dieu console pour donner la joie, la vraie joie. Il y en a beaucoup qui découvrent la foi. Il y a beaucoup de jeunes ici qui ne sont peut-être pas baptisés, qui n'ont pas fait leur première communion. Et ils découvrent l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes collégiens et lycéens qui demandent le baptême chaque année dans le diocèse de Rennes. C'est un moment d'évangélisation. Et pour moi, c'est très important d'être le pasteur qui leur donne confiance, qui leur dit courage, et qui leur annonce la parole de Dieu. C'est vrai que dans la vie quotidienne, on n'a pas forcément le temps de prier ou quoi, d'être dans tout le côté spirituel. Pour moi, c'est très important ces moments-là, cette semaine-là. Moi, j'ai décidé de venir, même si je suis athée. Je trouve ça important de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir à leurs idées, à leurs traditions. Et c'est ça aussi une colosse, c'est s'ouvrir aux autres. Ce camp est l'occasion pour ces adolescents de tous horizons de retrouver la joie authentique qui fait du bien en ce début de vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada